Bonjour à tous, on va commencer. Désolé pour le retard, on a eu quelques soucis techniques pour les slides. Avec Arthur, vous devez connaître de la quadrature, et moi je m'appelle Alexis, je suis avocat. On va vous présenter notre travail qu'on fait ensemble maintenant avec une dizaine d'autres membres au sein du groupe qui s'appelle les Exégetes Amateurs depuis bientôt trois ans. C'est l'objet de notre conférence. On va vous présenter ça en trois temps. On va vous expliquer pourquoi d'abord est-ce qu'on fait ça. Ensuite on va vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on fait ça. Et enfin on vous détaillera un peu plus qu'est-ce qu'on fait. On vous présentera un petit peu nos actions et nos recours. Alors tout d'abord, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu improprement du militantisme juridictionnel. Alors qu'est-ce que c'est le militantisme juridictionnel ? C'est introduire des recours devant des juges, devant des juridictions, afin de faire évoluer des problèmes de droit, afin de faire évoluer des questions juridiques relatives à nos droits, à notre vie privée, à nos données personnelles, et de manière générale au numérique. Et en réalité, vous avez, en schématisant, vous avez trois grands types de mobilisation qui ont chacune leur limite. Le premier grand type de mobilisation, c'est ce qu'on a décidé d'appeler nous le changement par l'action. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le fait justement de promouvoir le libre. C'est le fait de, également, chercher à développer un Internet libre. Par exemple, ce que fait la fédération FDN. Chercher à développer, à créer des fournisseurs d'accès associatifs qui promeuvent des règles relatives au libre, relatives à la neutralité du net. Le deuxième grand type d'action qu'on peut avoir, c'est le plaidoyer, le lobbying. C'est-à-dire aller voir les décideurs politiques, aller voir le législateur, aller voir le Parlement européen, le Parlement français, les ministres, afin d'essayer de promouvoir une vision plus respectueuse de nos droits, une vision plus respectueuse de nos libertés. Chacun de ces grands types d'actions a des contraintes. Par exemple, le changement par l'action, c'est la certaine contrainte légale. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligé d'agir dans un cadre légal. Le plaidoyer, le lobbying, a également un certain nombre de contraintes, puisque vous constatez que malgré les actions qui sont portées par des associations, dans le numérique, il y a la quadrature du net, mais également tout un tas d'autres associations, tout un tas d'autres ONG, dans d'autres secteurs, vous voyez depuis de nombreuses années qu'il y a quand même des lois qui sont adoptées malgré ce lobbying. Donc, chacune de ces actions connaît des échecs et des contraintes. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est un troisième type d'action. C'est-à-dire qu'une fois que ces lois ont été adoptées, une fois que ces règles, ces nouvelles règles ont été adoptées, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les combattre. Et pour les combattre, on va devant les tribunaux. Dans une démocratie, dans un état de droit, un des principes fondamentaux, un des principes les plus importants, c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Vous avez trois types de pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Exécutif, c'est le gouvernement, législatif, c'est le parlement, et judiciaire, c'est le juge. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va devant le juge, qui est censé être un contre-pouvoir effectif de ces deux autres pouvoirs. Le problème, c'est qu'en France, le juge ne peut pas s'auto-saisir. Une cour, un tribunal, ne peut pas se saisir lui-même d'une question. Il doit être actionné, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes, des associations ou des particuliers, qui aillent devant lui et qui lui soumettent des questions. Et ensuite, il tranche un litige. Il ne peut pas lui-même se saisir. Et donc c'est là qu'on intervient. Arthur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On saisit le juge. Une des grandes idées qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a plusieurs juridictions en France et en Europe. On est dans un contexte qui est multipolarisé. Il y a plusieurs juges au niveau européen et au niveau français. Donc concrètement, lorsqu'on décide d'attaquer une loi, le juge naturel de la loi, souvent, c'est le conseil constitutionnel. Et ce qu'on essaie de dire, c'est qu'une loi qui est liberticide porte atteinte aux principes fondamentaux qui sont garantis par notre Constitution. C'est ça qu'on essaie de faire. On essaie également de critiquer ces lois et également des décrets devant des juges européens, donc la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Devant le Conseil d'État, c'est un petit peu différent. Le Conseil d'État n'est pas juge de la... Enfin, il est juge de la loi par rapport aux droits européens, mais ce n'est pas le juge naturel de la loi. Il est juge, en revanche, des règlements. Règlements, c'est les décrets et les arrêtés. Quand le Premier ministre prend un décret, quand un ministre ou même votre maire ou un président du Conseil général ou régional prend un arrêté, c'est ça, c'est des règlements. Et le juge des règlements, c'est le juge administratif. Et le Conseil d'État, il est juge des décrets. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On le saisit. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que tel ou tel décret est contraire à des principes fondamentaux qui nous sont garantis par des textes européens ou par notre Constitution. On va essayer de vous montrer ce qui est un petit échec. Vous pouvez aller voir concrètement à quoi ressemble un recours. C'est assez simple. Il faut démystifier un petit peu à quoi ressemble un recours. C'est simplement un document avec un certain nombre d'informations comme le texte que vous attaquez, la juridiction que vous saisissez, et ensuite vous avez généralement un rappel des faits. Et ensuite, on a notre argumentation juridique. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous montrer parce que ça aurait pu être un petit peu assez illustratif. Mais à la fin, pourquoi pas, peut-être pendant les questions, on essaiera de vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, Arthur va vous parler un petit peu plus concrètement de qu'est-ce qu'on a fait dans le détail. Quelles sont les actions qu'on a entrepris depuis maintenant plusieurs années. Merci. Du coup, là, c'était l'aspect assez théorique pour bien que vous ayez les idées claires. Avant qu'on vous dise vraiment ce qu'on fait, il faut savoir d'où on fait, etc. Là, on va parler concrètement au quotidien de ce qu'on a fait depuis deux ans et demi, je pense. Juste, tu ne l'as pas dit, je le rappelle, les exégètes amateurs, c'est un groupe de bénévoles. Et a priori, ils travaillent systématiquement ou presque pour trois associations qui vont signer les recours, qui vont agir, mais c'est les exégètes qui vont les aider à tout préparer. Donc ça va être la fédération FDN, la fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, FDN, FDN et la quadrature du net. Donc les sujets qu'on va attaquer sont en général des sujets qui, bien sûr, vont recouper l'action militante de ces trois assos. Alors, dans nos affaires en cours, on va dire la plus importante en termes de volume, d'importance et de durée. Donc c'est évidemment celle contre la loi renseignement. La loi renseignement, vous vous souvenez que la quadrature a essayé de se battre comme elle a pu pour la diminuer au maximum, mais a échoué dans la plus grande partie. Et comme le disait Alexis, exactement, nous, ce qu'on a fait aux exégètes, c'est qu'après, on est venu pour attaquer la loi. Pour l'attaquer, il fallait attendre d'abord que ce décret de mise en oeuvre soit adopté par le gouvernement. Après, du coup, on a pu attaquer les décrets, on ne pouvait pas attaquer la loi directement. Donc on allait devant le Conseil d'État pour attaquer les décrets, il y en avait cinq. Et après, une fois que le débat est ouvert, là, on peut critiquer la loi au regard de normes supérieures. Donc ça va être la Constitution, comme elle l'a dit, on a fait des QPC dans ce cadre-là, notamment une sur la surveillance RTL, on ne va pas revenir mille ans dessus, mais on avait gagné, en tout cas, c'est juste ça qui est sympa. Et aussi, on critique la loi renseignement vis-à-vis des normes européennes, de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, on demande au Conseil d'État de transmettre des questions à la Cour de justice de l'Union européenne. Des questions de conformité par rapport au droit de l'Union. Le Conseil d'État, en général, peut appliquer directement le droit de l'Union, mais quand il y a une ambiguïté, là, il y a beaucoup d'ambiguïté, évidemment, c'est très politique, il va poser une question au juge de l'Union. Donc là, on attend... Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est devant le Conseil d'État, ça va faire un an et demi. Donc c'est très long. C'est très long, d'autant plus que c'est très politique. Et je pense qu'on peut assez clairement soupçonner le Conseil d'État de jouer la montre sur différents dossiers pour laisser au gouvernement le temps, peut-être, politiquement, de se replacer. Donc c'est très long. On n'a pas du tout de réponse sur est-ce qu'ils vont transmettre des questions, ceci, cela. Alors l'affaire a duré aussi plus longtemps parce que, comme je vous l'ai dit, on est allé devant le Conseil constitutionnel sur un point très précis où on a gagné. Juste ce qui est intéressant dans ce dossier, pour revenir un peu sur ce que vous expliquez au tout début, Alexis, sur changer les choses par l'action, changer les choses par le lobbying, changer les choses par le contentieux juridictionnel, c'est que quand on a gagné la QPC sur la surveillance airtienne, donc en deux mots, la surveillance airtienne, c'était un bug qui restait dans la loi renseignement qui permettait à peu près de surveiller tout et n'importe quoi sans aucun contrôle. Donc nous, on est juste arrivés, on a dit, mais regardez ce bug, c'est quoi ce bordel ? Et le Conseil constitutionnel a dit, ah, oups, on le supprime tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière loi antiterroriste qui a rendu permanent l'état d'urgence, ce qu'on avait réussi à faire censurer est revenu de façon corrigée, corrigée de la façon dont le Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait le corriger. Donc le législateur a écouté le Conseil constitutionnel et a corrigé la loi. Donc on voit qu'on a une espèce de boucle parce qu'il a fallu, en termes de lobbying, aller revenir sur ça éventuellement. Donc on a gagné d'abord une fois devant le Conseil constitutionnel et hop, ça revient par la loi et là il faut lobbyer. Et éventuellement, si ça n'allait pas, il faudrait re-attaquer. Bon, à l'espèce, je pense qu'on ne va pas attaquer ça parce qu'il y a des trucs plus importants depuis qu'ils sont arrivés. Donc le second dossier assez important, je pense que vous avez tous entendu parler du fichier TES, c'est la centralisation de toutes les informations biométriques qui ont trait au passeport au carte notionnel d'identité. Donc là c'est assez intéressant, c'est un dossier qui, nos arguments vont être énormément techniques. Alors c'est souvent très technique, nos affaires, mais là il y a aussi une technique qui n'est pas purement informatique, qu'il y a une technique, bon, on parle de documents d'identité, on parle d'un traitement, d'un traitement, de centralisation de cette donnée biométrique qui est particulier. Donc là, du coup, on a amené à travailler avec d'autres techniciens extérieurs, alors que d'habitude en interne, on a des techniciens, des réseaux, des développeurs. Et là, c'est intéressant, comme on veut apporter une organisation très technique, on va voir vers l'extérieur. Sachant qu'un des rôles qu'essaient de se donner les exégètes depuis le début, c'est d'éduquer un peu les juges, de leur parler technique, de démystifier certaines choses, parce que, bon, évidemment, les juges, ils sont assez vieux, ils ne biteraient rien, mais c'est pas grave, il ne faut pas juste s'arrêter là et se moquer et les regarder de haut. En fait, ben non, on va prendre la peine, on va faire 20 pages, 30 pages d'explications techniques dans des termes clairs, et en fait, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, à force qu'on vienne les voir en leur posant les mêmes questions, en leur expliquant les mêmes choses, peut-être qu'à force, ils comprendront mieux. Et on voit, on voit, là, du coup, c'est une transition avec l'autre sujet, une affaire récente, on était intervenu dans une affaire devant le Conseil constitutionnel, intervenu, ça veut dire que c'est pas nous qui avons déclenché l'affaire à la base, mais on est, comme il nous a intéressé, on est venu parler devant le Conseil pour lui expliquer pourquoi il fallait qu'il juge dans telle ou telle partie, donc Alexis était venu plaider devant le Conseil, et on voit, là, le Conseil constitutionnel qui commence à rendre des décisions où il comprend un peu mieux la technique, il comprend un peu les enjeux et du coup, c'était une victoire, on appelle ça une victoire. Là, ça a été une victoire, il n'y a pas d'ambiguïté, un truc bon. Donc, en fait, ça paie, cette stratégie de pédagogie paie. Et alors, le dernier point, ça, Alexis, je t'en laisse un dire, deux mots, avant que je revienne, je pense que tu auras plus de trucs... Ouais ? Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais il y a une QPC, alors QPC, c'est question prioritaire de constitutionnalité, peut-être qu'on aurait dû un peu préciser, mais en deux mots, on ne peut pas saisir directement, nous, le Conseil constitutionnel. Les seuls qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel directement, c'est avant qu'une loi soit adoptée, et c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, le Premier ministre, ou 60 députés ou 60 sénateurs. En revanche, depuis 2010, il y a une possibilité de saisir a posteriori, c'est-à-dire après que la loi a été adoptée, lorsque vous avez une instance en cours devant un juge, devant un tribunal en France, vous pouvez soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire que vous demandez à ce juge de renvoyer une question au Conseil constitutionnel, qui va ensuite trancher la question qu'il lui est posée, de savoir si telle ou telle disposition de la loi est ou non conforme à la Constitution. Et alors actuellement, il y a une QPC qui est en instance qui concerne le délit de consultation habituel de sites terroristes. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est la deuxième fois que cette affaire vient devant le Conseil constitutionnel. Il l'avait déjà annulée en février 2017, une première version de cette loi. Et suite à cette annulation, le Parlement, le législateur, a adopté une nouvelle version de cette loi qui a également fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours devant le Conseil constitutionnel. Et on a décidé, on a réfléchi un petit peu avant de savoir si c'était intéressant d'aller ou pas, mais on a décidé de faire une intervention devant le Conseil constitutionnel qui a été acceptée afin de faire valoir notre point de vue et nos arguments. Donc, qu'est-ce que c'est ce délit ? C'est le fait de consulter des sites à caractère terroriste de manière habituelle, sans but légitime. Alors, il y a une liste indicative de qu'est-ce qu'un but légitime. Par exemple, pour des buts de recherche ou pour des buts de... Par exemple, lorsque les forces de l'ordre, les services de police essayent d'enquêter sur les sources des contenus qui sont sur ces sites, ils sont obligés de consulter ces sites terroristes et il va de soi que dans ces cas-là, le délit ne s'applique pas à ces services de police. Également pour les journalistes. Lorsque vous êtes un journaliste, vous faites partie de l'exception. C'est-à-dire que vous avez le droit de consulter régulièrement ce genre de site pour pouvoir informer l'opinion. Mais en revanche, si vous ne tombez pas dans un de ces buts légitimes, un de ces objectifs légitimes, et que vous le consultez de manière habituelle, alors qu'est-ce que ça veut dire de manière habituelle ? Ça n'est pas défini par la loi. C'est un des problèmes justement qu'on va soulever. Qu'est-ce que c'est qu'un site terroriste également ? Ça n'est pas défini. La notion même de terrorisme n'est pas définie en droit français. Pas de manière positive. Il y a quelques exemples de jurisprudences qui viennent dire qu'est-ce que du terrorisme ou non, mais ça n'est pas précis. Il y a un manque de précision assez important. Et alors, en février, ça a été censuré. Donc, les dispositions venaient simplement prévoir ce que je viens de vous dire. Et depuis, ils ont rajouté également une nouvelle condition pour essayer d'être conformes à ce que le Conseil constitutionnel a jugé. c'est-à-dire que désormais, il faut que, pour être condamné, pour être poursuivi en tout cas, il faut que cette consultation habituelle soit également, que la personne qui soit accusée démontre, soit par ses prises de position publiques, soit éventuellement par des indices qu'on repérerait dans son comportement, si elle est sur surveillance ou chez elle, ou peu importe, qu'elle soit un adepte des théories, des thèses qui sont mis en avant sur ce genre de site. Donc, ça va être un petit peu plus difficile probablement d'arriver à une censure de ces dispositions par rapport à celle de février, puisqu'il y a quand même ce renfort, ils ont quand même un petit peu renforcé leur position, mais on a quand même bon espoir d'arriver à une censure. et c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir. On va vous parler maintenant de deux autres dossiers, donc Orange File et Privacy, je vais peut-être laisser Arthur. Du coup, je pense qu'il n'ose pas le dire, parce qu'il y a un peu le trac, j'imagine, mais le 4 décembre, il va intervenir devant le Conseil constitutionnel, encore, vous pouvez le voir en direct sur le site du Conseil, c'est filmé, vous pouvez le voir, plaider 5 minutes, 10 minutes, 15 ? 15 ? Ben voilà, 15 minutes, je vois. Alors là, on va prendre deux dossiers, alors c'est vraiment pas du tout exhaustif ce qu'on vous présente, on a essayé de choisir des trucs un peu sympas qui reprennent un peu notre activité quotidienne, on va s'attarder sur deux dossiers qu'on aime bien, parce que le premier, il est assez rigolo et dramatique aussi, et le second, c'est un truc dont on nous parle souvent, alors le premier, il a parlé de censure, la base, c'est la censure administrative de sites internet, donc c'est une nouvelle disposition, c'était dans la loi Cazeneuve, qui est assez récente, qui permet à l'administration, dès qu'elle considère un site comme étant de nature terroriste ou pédopornographique, d'obtenir la censure auprès des hébergeurs puis des opérateurs. La grande nouveauté de ce pouvoir dans l'administration, c'est qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas une autorisation du juge, c'est l'administration qui veut censurer une chose et qui autorise cette censure toute seule, il n'y a aucun contre-pouvoir. Donc évidemment, on a attaqué cette... cette disposition autant qu'on a pu. Pour vous donner un exemple de risque politique qu'il y avait hier, peut-être que vous avez vu, il y a deux sites, une d'immédiats, Nantes et Grenoble, c'est Nantes je crois l'autre, qui avaient repris une revendication d'une attaque sur une gendarmerie qui avait été incendiée et l'administration a appliqué cette loi pour obtenir la censure de cette revendication sur ces sites avec la menace de faire censurer l'ensemble du site. Sans juge, encore une fois, on voit là, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme telle qu'on la présente à la télé, c'est... on a considéré, voilà, c'est un mouvement clairement d'extrême-gauche. L'administration a dit, nous, on considère que c'est du terrorisme, on ne va pas demander à un juge de définir ça, on bourrine, on va essayer de tout censurer partout. Sachant que le contenu, évidemment, après a été repris par d'autres journaux plus grands publics qui, eux, n'ont pas du tout été censurés. Et on a perdu. On a perdu sur différents points et notamment sur un point qui va être intéressant ensuite, c'est qu'on disait, en fait, le mode de censure que vous avez choisi, donc par exemple, on bloque si IndieMedia avait été bloqué, la façon, c'est que la personne qui essaieraient d'arriver sur IndieMedia serait renvoyée vers cette main rouge, vous vous souvenez sûrement, qui est un message d'information pour expliquer au public que vous avez essayé de consulter un site terroriste ou pédopornographique, c'est pas bien, arrêtez. Et voilà. Il y avait différentes façons d'afficher la main rouge, ça pouvait être fait au niveau des opérateurs, au niveau de l'hébergeur, là, le gouvernement a décidé que tout le monde soit redirigé vers un seul serveur qui est administré par le ministère de l'Intérieur. Du coup, toutes les personnes qui veulent accéder à des sites censurés sont en relation directe avec le ministère de l'Intérieur qui peut ficher toutes les personnes qui veulent faire ça. Et du coup, réaliser une surveillance qui est un lien assez net avec la consultation de sites terroristes que vous avez décrit Alexis, mais qui peut aller au-delà. Juste une surveillance de toutes les personnes qui veulent accéder à des sites qui, encore une fois, ont été bloquées par l'administration tout seules. Donc, on avait dit qu'il y avait une mesure de surveillance aussi dans cette mesure de censure, alors que même que la loi ne prévoyait pas cette mesure de surveillance et qu'elle était de façon disproportionnée, etc. Le Conseil d'État nous avait répondu « Mais non, dans la loi ou les décrets, il n'y a pas marqué noir sur blanc qui font de la mesure de surveillance. » Nous, on leur disait « Non, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc, c'est juste techniquement on voit comment ça marche. On voit que c'est comme ça et que ça l'implique nécessairement. » Le Conseil d'État a dit « Non, il n'y a pas de mesure de surveillance, arrêtez, vous n'êtes pas fiché, rien à enregistrer. » Bon, on a perdu. Ensuite, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, c'est ce qu'on appelle le Orange Fail, du coup, on a nommé le dossier par rapport à ça. Donc là, je vous ai remis ce que nous dit le Conseil d'État au moment où on perd. Il nous dit « Les décrets attaqués n'autorisent pas une quelque opération sur les données. Voilà. L'atteinte à la vie privée n'est pas caractérisée. » Donc ça, en février, en octobre qui suit, je vous remets ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, Wikipédia, Google, OVH, par inadvertance, auraient été mis sur la liste chez Orange des sites terroristes ou pédoporanographiques. Du coup, toutes les personnes qui essaient d'y accéder tombaient au début sur la main rouge puis vite après sur une erreur 404 parce que les serveurs du ministère de l'Intérieur forcément, ne pouvaient pas gérer tous les gens qui voulaient accéder à Wikipédia, Google ou OVH. Du coup, tout le monde était bien. tout le monde avait un peu honte, autant Orange que le ministère de l'Intérieur de ce gros flop. Et les gens commençaient à s'inquiéter, à les regarder un peu du coup, sur cette fameuse main rouge, tous les gens qui étaient allés, est-ce que ça n'aurait pas été une atteinte à la revue privée ? La question qu'on avait soulevée dans le Conseil d'État revenait dans le débat public et il s'est aperçu qu'en revenant dans le détail, oui, il y avait des trucs. Donc le ministère de l'Intérieur s'entend voir arriver la gronde, s'est empressé d'émettre en communiqué le lendemain du fail où il nous dit ne vous inquiétez pas, le ministère de l'Intérieur a demandé l'effacement définitif des adresses IP collectées lors de la consultation redirigée pour la plage horaire au cours de laquelle l'incidence est produit. Hier, tout a pété, mais toutes les personnes qui ont été surveillées hier ne seront pas surveillées. Donc tous les autres jours, on est d'accord, tout le monde est surveillé, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, on était tout contents, on a entendu voir le Conseil d'État en lui disant, vous voyez, le ministère de l'Intérieur a avoué complètement son crime avec plaisir pour rassurer tout le monde, donc s'il vous plaît, revoyez votre jugement et considérez qu'en fait cette mesure de censure est aussi une mesure de surveillance. Et on attend encore la réponse, c'est un peu long, c'est une affaire assez rigolote. La dernière affaire qu'on va un peu regarder dans le détail, je vais essayer d'aller vite parce que, bon, parce qu'après, on va passer aux questions. Alors c'est le privacy shield, je pense que c'est un truc que dans les médias, il y a eu pas mal de bruit autour, donc vous avez dû entendre parler. C'est intéressant de s'arrêter juridiquement dessus, trois secondes sur ce qui s'est passé. Le droit de la protection des données personnelles dans l'Union européenne prévoit que des données peuvent quitter le territoire de l'Union, des données personnelles, que vers des pays qui offrent une protection des données similaire à celle qu'a dans l'Union européenne. Voilà, c'est assez simple, c'est assez cohérent. Le problème, c'est que les Etats-Unis, leur droit des données personnelles, il est tout pourri. Ils veulent pas le changer, ils veulent pas l'aligner sur le droit de l'Union. Et du coup, l'Union européenne, ils disent là, mais en fait, on aimerait bien pouvoir commercer avec vous. Les Etats-Unis, pareil, ils ont dit, on va trouver une solution, c'est qu'on va faire un espèce d'accord cadre qui contractuellement soumettrait les entreprises qui acceptent à des règles contractuelles qui rendraient la protection des données équivalente à celle de l'Union. Donc, ce cadre contractuel, au début, il s'appelait le safe harbor. Vous devez connaître et toutes les entreprises, Google, Microsoft, Facebook, qui ratifiaient ce cadre pouvaient importer des données depuis l'Union européenne, nos données à nous personnelles, vers les Etats-Unis pour en faire ce qu'elles voulaient, mais dans le cadre du contrat. Le problème, c'est ce contrat, c'était avant tous les débats sur la NSA ou quoi que ce soit, ce contrat qui avait été rédigé par les autorités des Etats-Unis, il y avait une clause qui disait que toutes les protections offertes et décrites si avant ne veulent plus dès lors qu'une demande des services de renseignement est faite aux entreprises qui signent l'accord. Et c'est tout. Ils ne précisaient pas quelles étaient les limites des pouvoirs des services de renseignement, quels étaient l'encadrement, ils avaient juste mis une clause dérogatoire sur toutes les garanties. Alors, c'était un peu con. Ils ont dit le plus précis. Max Schrems, que vous devez voir, qui est un avocat maintenant autrichien et qui s'amuse beaucoup à attaquer Facebook, a, dans le cadre de salut contre Facebook, a porté ce problème devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Il a réussi. Et la Cour de justice de l'Union Européenne très simplement a dit que ce contrat ne vaut rien du tout. Si toutes les garanties qui sont soi-disant offertes aux citoyens européens vis-à-vis de leurs données aux Etats-Unis, si toutes ces garanties s'envolent devant les services de renseignement sans que rien ne soit décrit au-delà, le contrat ne vaut rien. Il est nul. Donc, le contrat a été annulé. Enfin, le CF à bord. Et évidemment, la Commission européenne et les autorités des Etats-Unis sont empressées de refaire un nouvel accord où cette fois-ci il y aura toujours la clause pour les services de renseignement les garanties ne valent plus. Par contre, là, cette fois-ci ils ont décrit étape par étape quel était le cadre de l'action des services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire ? Quels étaient les recours des citoyens européens contre l'action des services ? Donc, ils ont décrit de façon assez précise pour pas que la Cour de justice puisse leur faire le même reproche. Le problème, ce qui est bien pour nous mais le problème pour eux, c'est que la Commission européenne quand elle a décrit du coup, elle a été obligée de décrire le fonctionnement et l'encadrement légal aux Etats-Unis des services de renseignement, la Commission européenne était assez honnête. Elle n'a pas tant que ça présenté les choses de façon positive pour les Etats-Unis et en fait, elle décrit des atteintes de la surveillance de masse et dit que dans certains cas, oui, aux Etats-Unis il y a la surveillance de masse. Elle décrit des cas où il n'y a pas de droit au recours et des différentes choses qui, à notre avis, font que l'accord va tomber assez rapidement et qui, en plus, de façon très intéressante, les points qu'on peut reprocher aux Etats-Unis et qui font que cet accord devrait être nul, il ressemble beaucoup aux points qu'on reproche en France contre les services de renseignement dans la loi renseignement. Donc si on pouvait avoir un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou d'autres juridictions qui reprochent aux Etats-Unis exactement la même chose qu'on reproche par ailleurs à la France, ça serait sympa. C'est un peu notre objectif. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'on va dire, là, cette fois-ci, on essaie directement d'aller devant les juridictions de l'Union européenne. C'est une voie qui n'est pas facile du tout à prendre. La plupart des assos qui essaient de l'apprendre depuis des dizaines d'années se cassent un peu le nez. Mais on espère, vu les enjeux, la médiatisation de ce sujet, le fait qu'on espère que les juridictions européennes ont envie de se saisir de ce dossier pour un peu critiquer les Etats-Unis, ce qui flatte toujours l'Union européenne en général. Je te laisse terminer sur le qui ? Non ? Oui ? Alors, qui on est ? On est une dizaine, un petit peu plus d'une dizaine de bénévoles. On est essentiellement des juristes mais il y a également des techniciens parmi nous, des gens qui maîtrisent très bien l'aspect technique que ce soit au niveau du réseau ou de l'administration système. Et donc, vous l'avez compris, on travaille concrètement, on n'est pas une association nous-mêmes, on est simplement un collectif ou une association de fait et on travaille avec ces trois associations, FDN, la fédération FDN et la quadrature qui concrètement, c'est elles qui portent le recours devant les juridictions, c'est-à-dire que c'est elles qui ont l'intérêt à agir devant les juridictions, donc c'est elles qui sont, si vous voulez, les requérants, c'est elles qui attaquent, même si c'est ce groupe d'une dizaine de bénévoles dont certaines émanations, Arthur en fait partie depuis l'origine et il est également juriste à la quadrature d'une aide, donc il y a des émanations des associations, mais il y a également des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec aucune des associations et donc c'est ce groupe qui concrètement écrit ces recours et qui ensuite essaye de suivre les procédures, de répliquer lorsqu'il y a des défenses et de continuer sur ces instances. Pour vous donner en termes de, justement, sur les deux exemples qu'on vous a donnés, sur le privacy shield et sur le fichier test, on est actuellement au stade, alors sur le fichier test, le gouvernement a répondu, donc ils ont produit une défense, donc nous on doit répliquer à ça, et sur le privacy shield, c'est la commission européenne qui a défendu, avec également tout un tas d'intervenants de son côté, il y a eu énormément d'interventions d'états membres, mais également d'acteurs privés qui sont intervenus pour défendre le privacy shield contre nous, et donc nous on est à ce stade-là, on doit produire une réplique d'ici la fin de l'année. Vous pouvez voir tous nos recours, et également, alors on écrit de temps en temps des petits billets pour essayer d'expliquer certains points un peu juridiques, donc tout est accessible sur notre site, tous nos recours sont publiés, que ce soit devant le conseil d'état, devant les juridictions européennes, devant le conseil constitutionnel, vous pouvez tout trouver sur notre site. Pour information, on a tout confondu, on a fait, je crois que l'ordre de grandeur, c'est une trentaine, une quarantaine, de recours depuis trois ans, donc vous trouverez l'essentiel, ou la quasi-totalité, ou peut-être la totalité, je ne sais pas si on est à jour sur les toutes dernières écritures, mais sur notre site, vous pouvez nous contacter, alors on a un compte Twitter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse de contact, si vous êtes intéressé, pour éventuellement donner un coup de main ponctuel, ou pour avoir, si on peut vous répondre, éventuellement, si vous cherchez des informations, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Twitter, ou sur notre adresse. Merci pour votre attention, si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste jusqu'à la fin de l'heure, mais Arthur et moi seront ravis d'y répondre. Alors, je sais que c'est un peu un truc de libre-histe ici, comme événement, s'il y a des jouistes parmi vous, je vous invite vraiment à aller lire les recours dans le détail, dès que vous posez des questions sur les dossiers qu'on traite, vraiment, on va loin dans le détail, en fait, dans les recours. Moi, dès que j'ai des questions sur leur enseignement, ça va être ma source primaire, où je vais avoir toute la jurisprudence qui va être listée, bien expliquée, tous les raisonnements sont là, donc voilà, si vous êtes juriste, ou que vous voulez vous intéresser de façon juridique à ces questions, je pense que c'est la meilleure source de débat, de droit, d'explication technique sur ces sujets, c'est nos recours, c'est un peu bizarre, du coup, il y a un peu un format, c'est très formel, on parle à des juges, mais en fait, le fond est extrêmement riche et dense, donc je vous invite vraiment à aller les lire, même si ça rebute, c'est long, mais c'est là où il y a les informations les plus précieuses, je trouve. Donc on va faire tourner le micro, je pense, si vous avez des questions, je ne sais pas très bien comment on est un micro, je ne sais pas si vous avez des questions non plus, sinon on parle d'autres choses. cool. Merci pour la présentation déjà. C'était juste, sur les premiers slides, vous aviez expliqué qu'il y avait la séparation des trois pouvoirs, qu'en France, on avait une constitution qui faisait en sorte que l'exécutif soit à une certaine prévalence. Est-ce qu'on observe la même chose au niveau européen ? En fait, chaque constitution est différente. Il y a plusieurs types de régimes. Là, c'est du droit constitutionnel, on ne va pas faire un cours, mais il y a ce qu'on appelle des régimes plutôt présidentiels et des régimes plutôt parlementaires. Les régimes plutôt parlementaires, il y a quand même une prévalence du pouvoir du Parlement, du régime législatif. Et sur les régimes présidentiels, c'est plutôt une prévalence du pouvoir exécutif. En fait, la France, c'est un petit peu un régime qui est entre les deux, mais qui est effectivement un exécutif qui est très fort, un exécutif qui est bicéphale, parce qu'il y a le président de la République et le Premier ministre. C'est un modèle qui ne se retrouve pas forcément commun sur cette bicéphalité dans les autres pays européens. Mais vous trouvez de tout. Il y a des pays qui vont être plus avec un exécutif assez fort, d'autres avec plutôt un Parlement qui va être beaucoup plus fort. Donc c'est difficile de... Je pense que c'est à peu près... Il n'y a pas de... Je ne connais pas toutes les constitutions, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une nette majorité envers l'un ou envers l'autre. Je ne sais pas si toi, tu connais plus. au niveau de l'Union européenne, pas en fonction des États. D'accord. Alors, c'est encore différent. Non, alors, au niveau de l'Union... Nous, en fait, on utilise surtout les traités fondateurs de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux. La charte de l'Union européenne des droits fondamentaux qui date de 2000 et qui a eu valeur de traité avec le traité de Lisbonne en 2007. Et c'est ça qu'on utilise. C'est un petit peu l'équivalent de la Constitution au niveau de l'Union européenne. C'est ça qu'on utilise. Ensuite, sur l'aspect institutionnel au niveau de l'Union européenne, la Commission a effectivement un pouvoir d'initiative. Elle a un monopole sur l'initiative des projets de directive ou de règlement, c'est-à-dire l'équivalent des projets de loi, pour faire simple, mais également le Conseil. Le Conseil de l'Union européenne a un pouvoir très fort. Alors le Conseil, ça regroupe les exécutifs de chaque État membre. Et après, vous avez le Parlement européen. Et c'est pour ça que c'est un petit peu différent parce qu'en réalité, c'est difficile. Également, il y a cette bicéfalité entre la Commission européenne et le Conseil qui complique un petit peu les choses. C'est difficile de faire un parallèle tout à fait exact, une analogie avec la France ou avec d'autres États européens. Le Parlement européen a eu des pouvoirs accrus depuis 2007, mais c'est vrai qu'il y a une lutte assez forte des pouvoirs entre chaque institution. Et à côté de ça, vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui a également un pouvoir très fort. Et nous, on va voir la Cour de justice et le tribunal de l'Union européenne justement pour essayer de l'actionner, de contrebalancer et qu'elle puisse jouer son rôle de gardienne également des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, on est on est tous alors il y a des spécialisés il y a plus ou moins de spécialités mais pour l'essentiel on était tous juristes à l'origine donc il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà et après on a essayé de se spécialiser pour on agit beaucoup sur les droits fondamentaux donc liberté d'expression vie privée très souvent ça va être bien plus simple à comprendre à découvrir comme type de droit comme type de mesure que le droit civil le droit des affaires ça c'est des trucs un peu compliqués mais pour quelqu'un qui ne connait pas le droit je pense que le droit des libertés fondamentales c'est le truc le plus agréable donc t'inquiète mais non parce que on va directement dans le conseil d'état tu vois par exemple ce qui est assez cool d'autres questions merci surtout pour le travail que vous faites parce que je crois que vous êtes les premiers à le faire sur le sujet du numérique ouais c'est ça et pour pour continuer vers l'Europe est-ce que vous avez et du temps et des contacts pour faire des actions un peu plus à l'échelle de l'Europe alors on a un réseau de contacts à travers toute l'Europe avec d'autres associations comme nous on a créé justement une liste de contacts avec lesquels on travaille de manière quasi quotidienne en réalité on essaye de s'échanger des informations on essaye de se donner des conseils et de repérer les contentieux qui seraient intéressants sur lesquels on pourrait y aller ensemble après au niveau de l'Union Européenne le gros gros contentieux qu'on a à l'heure actuelle c'est le privacy shield c'est quand même le contentieux le plus énorme on n'en a pas d'autres de la même envergure au niveau de l'Union Européenne en revanche on essaye en ce moment on va probablement alors c'est pas encore fait mais on va peut-être intervenir du côté de la Cour suprême des Etats-Unis et on va essayer de faire ça de manière groupée avec d'autres associations européennes pour justement avoir un impact un peu plus fort et puis surtout diviser les besoins en énergie en ressources on est un tout petit groupe on est tous très pris on est tous très occupés ça demande beaucoup de temps donc on essaye de rationaliser de mutualiser les expériences mais en tout cas au niveau européen alors on a fait quelques tentatives devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne en réalité la Cour Européenne des Droits de l'Homme ça englobe également Russie, Turquie c'est la grande grande Europe et qui applique uniquement la Convention Européenne des Droits de l'Homme donc c'est uniquement les droits fondamentaux alors que l'Union Européenne nous avons également des libertés économiques tout ce qui est des libertés de circulation etc. donc c'est vraiment deux choses différentes et on a essayé d'aller quelques fois dans la Cour Européenne des Droits de l'Homme mais c'est très frustrant parce qu'il y a un système de filtrage des recours qui est quand même très arbitraire on s'est fait jeter plusieurs fois sans aucune explication et même la dernière pour le coup le dernier en date ça concernait justement la loi d'enseignement parce qu'au niveau français je crois qu'on est les seuls à attaquer les décrets d'application de la loi d'enseignement et on a fait donc au moins deux QPC plus une intervention en amont avant qu'elle soit votée devant le conseil constitutionnel lorsqu'elle avait été déférée en 2015 donc dans le cas du contrôle a priori quand j'expliquais tout à l'heure la différence entre les deux donc on pensait quand même qu'on avait un intérêt à agir très fort pour aller devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme mais il se trouve qu'en réalité il y a alors des avocats de barreau de Paris et quelques avocats et également l'association de la presse judiciaire qui ont saisi directement la Cour Européenne des Droits de l'Homme de la loi d'enseignement et normalement ça, ça n'est pas possible parce qu'en réalité il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours internes pour ensuite aller devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme sinon la Cour Européenne rejette le recours et là ce qu'ils considéraient c'est qu'il n'y avait pas nous c'était un petit peu notre position aussi mais on considérait qu'il fallait au moins attaquer les décrets en France ce que ce groupe de personnes a mis en avant c'est qu'il n'y avait pas de recours effectif en France et donc il fallait aller directement devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme la Cour Européenne a quasiment mis deux ans avant d'accepter le recours donc il y avait vraiment une grosse question à trancher déjà en amont elle a accepté d'examiner le recours et donc elle a fixé un délai pour les éventuels intervenants au niveau de l'Europe qui auraient intérêt à intervenir donc nous on s'est dit a priori on est les seuls à attaquer les décrets en France c'est quand même la loi renseignement française on est quasiment les seuls ou presque sur ces sujets en France à l'attaquer devant le Conseil d'Etat devant le Conseil constitutionnel il est évident qu'on a intérêt à agir on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait et nous notre stratégie logique c'était une fois si on arrivait enfin si on perdait devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil constitutionnel c'était après de saisir la Cour Européenne qu'est-ce que nous a répondu la Cour Européenne qu'on n'avait pas d'intérêt à intervenir et c'est très 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 frustrant et c'est très critiquable moi à ma connaissance je n'ai jamais vu d'autres cas quand même où notre intérêt était évident et où ça a été refusé et malheureusement nous n'avons aucune possibilité de recours c'est-à-dire que là la voie de la Cour Européenne des droits de l'homme sur ce dossier-là nous est définitivement fermée en fait oui mais c'est pas la même chose c'est-à-dire que là c'est pour ces associations-là a priori il y a un juste qui a décidé qu'on n'avait pas d'intérêt à intervenir sur ces questions-là je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça veut dire qu'on nous ferme la porte sans aucune justification sans aucune motivation la seule motivation c'est on considère que vous n'avez pas d'intérêt à intervenir alors qu'on est les seuls sur ces combats en France et que d'autres associations au niveau européen ont eu intérêt à intervenir qui ne sont pas en plus au niveau français donc en quoi est-ce que des associations étrangères auraient un intérêt plus fort à intervenir devant la Cour Européenne des droits de l'homme alors que des associations françaises qui sont quand même concernées au premier chef par la loi de l'enseignement française n'auraient pas d'intérêt il y a quand même un problème dans le raisonnement bon encore une fois merci pour la présentation et pour le travail donc vous n'êtes pas la première assaut qui fait ce genre d'activité à aller devant les tribunaux à s'organiser le fait d'être en contact comme ça avec la quadrature avec FDN avec FFDN de travailler vraiment sur les libertés numériques en fait est-ce que au niveau de votre organisation de votre fonctionnement est-ce que du coup ça induit des différences dans le fonctionnement plus d'ouverture plus de collaboration ou alors est-ce que c'est est-ce que finalement ça revient toujours à la même chose c'est pas forcément pertinent d'avoir une collaboration plus d'ouverture enfin je vais te répondre en revenant au premier exposé que faisait Alexis sur les trois modes sur les trois modes d'action il faut bien comprendre que ces modes en général ils se suivent et ils sont chacun vient combler l'échec du précédent dans les exégétalateurs il y a deux assos à qui ils sont au quotidien ça va être la FD et FDN eux ils agissent sur le réseau par l'action le militantisme par l'action qu'on appelle ils essaient de mettre en oeuvre notre idéal de décentralisation pour internet quand ils n'arrivent pas trop parce qu'il y a des blocs donc de façon très concrète l'Union Européenne actuellement est en train de revoir toute la régulation des télécoms dans le code des communications électroniques européen et ça fout beaucoup de freins au développement des failles associatives donc là la quadrature arrive va au Parlement européen va au Conseil de l'Union essaie de faire des petits trucs en face de nous il y a des géants il y a Orange et compagnie on arrive à obtenir quelques trucs et on se fait écraser sur le reste et là les exégètes arrivent éventuellement sur ce sujet je ne sais pas il faudra voir comment ça se développe mais il y a des cas des exégètes ou juste certains d'entre nous qui allons imaginer des recours pour corriger pour permettre au FAI de pouvoir mieux se développer et pour combler certaines défaites de la quadrature donc vraiment si ces trois pôles n'arrivaient pas à communiquer ensemble et à avoir une stratégie de long terme commune en comprenant l'intérêt de chacun on perdrait beaucoup d'énergie on perdrait beaucoup d'occasion de faire des trucs intelligents et ça serait vraiment con je vais prendre un autre exemple peut-être inverse en France tous les opérateurs de télécommunications téléphone ou internet ont l'obligation de conserver pendant un an les données de connexion de tout le monde c'est à dire depuis où vous téléphonez à qui vous avez appelé votre adresse IP etc ça en 2016 en décembre donc il y a 10 mois et demi à peine la cour de justice de l'Union Européenne a dit que c'était illicite que c'était que ça violait la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne cool très bien ça devrait être une victoire juridique ça devrait être au niveau des exégètes on devrait s'arrêter là et dire génial personne n'a appliqué cette règle dans toute l'Union Européenne aucun des états membres n'a abrogé pas de façon claire en tout cas en France ils n'ont pas abrogé du tout l'obligation qu'il y a et la France est en violation du droit de l'Union Européenne depuis 10 mois et demi et puis on ne sait pas quoi faire qu'est-ce que peuvent faire les exégètes alors on a un recours devant le conseil d'état on demande d'appliquer cette décision on peut dire même si on gagne manifestement le gouvernement et le parlement ne veulent pas appliquer cette décision donc même si on gagne en France peut-être qu'ils ne pourraient pas l'appliquer non plus donc là vu qu'on est en groupe le groupe peut venir nous voir la FED ou la Courature peut venir voir les exégètes en disant qu'est-ce qu'on fait et les exégètes peuvent répondre apparemment au niveau juridique niveau stratégie contentieuse vu qu'on a presque gagné que ça n'a servi à rien peut-être que nous on ne peut rien faire peut-être que ça vaut de faire et du coup là ce qui se passe la Courature et la FED ayant compris cette situation vont dire nous on va directement appliquer la décision on va arrêter de respecter le droit français on va directement appliquer le droit de l'Union Européenne on va arrêter de conserver les logs éventuellement donc on réfléchit à comment présenter ça aux membres de la FED et à l'extérieur à tous les hébergeurs pour du coup revenir à l'action par le militantisme vu que donc on voit que c'est une boucle aussi vu que l'action enfin le militantisme par l'action vu que le militantisme juridictionnel est bouché mais on retourne à l'action et ça c'est une synergie entre les différentes assos qui répondent les trois modes de militantisme ce serait très dur de s'en rendre compte qu'il fallait faire ça ça répond à ta question un peu ? Ah 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 mince Alors notre organisation en interne c'est je dirais oui et non c'est à dire que en réalité je pense qu'on apprend effectivement tous enfin on apprend tout le temps on apprend les uns des autres on a des profils qui sont quand même assez différents on a effectivement des gens qui travaillent au quotidien comme Arthur dans une des associations on a ensuite des gens qui sont au bord de FDN ou de la fédération donc qui ont une vision également très télécom tout ça ça nous permet d'avoir une circulation de l'information qui est quand même assez utile notamment de savoir bon bah à tel endroit il se passe ça à tel endroit il se passe ça etc donc ça ça alimente notre réflexion et ensuite au delà de ça il y a des gens qui ont des liens avec les associations qui sont beaucoup moins forts beaucoup moins enfin beaucoup plus distendus et donc il y a également des avocats des juristes vous avez des universitaires également dans les exégètes et tout ça ça alimente une réflexion ça crée des synergies qui est effectivement utile mais après le groupe a aussi une certaine autonomie le groupe des exégètes amateurs travaille dans une autonomie qui est quand même assez forte ça n'est pas parfois on s'est posé la question de savoir si on allait créer une association avec des exégètes amateurs qui serait à côté des trois autres pour justement porter ces recours là pour l'instant on n'a pas franchi le pas on n'a pas décidé de la créer mais ça pourrait éventuellement avoir du sens et en tout cas on a vraiment une autonomie de réflexion et de travail donc c'est voilà je dirais la réponse est un petit peu mitigée je ne sais pas si ça répond peut-être plus à la question et parfois on s'interroge aussi d'ailleurs à l'utilité que pourraient avoir d'autres associations de rejoindre ponctuellement ou pas notre combat il pourrait y avoir des associations qui pourraient avoir intérêt à intervenir auprès de nous à nos côtés sur tel ou tel contentieux sur lesquels on déciderait ça pourrait avoir du sens et d'ailleurs on n'est pas fermé à l'idée on ne recherche pas activement parce qu'on est complètement dépassé par ça nous demande énormément de travail et d'énergie on n'a pas le temps de faire plus mais pourquoi pas ça pourrait être une idée s'il y a des associations dans cette salle qui seraient intéressées sur des contentieux qui seraient liés et qui ont en plus des gens qui connaissent un petit peu le droit parmi eux et qui sont prêts à donner un coup de main ça pourrait être vraiment envisageable en plus de ce que tu viens de dire on a toujours fait un effort de documentation donc temps de publication de nos recours d'expliquer aussi les procédures pourquoi on a choisi celle-ci celle-là sur notre site ou en conférence avec l'objectif de motiver les gens à faire ça de temps en temps à un peu démystifier le combat juridictionnel on peut vous aider sur des points mais ce qu'on aimerait vraiment c'est plutôt vous apprendre à faire le site essaie de faire ça des conférences essaie un peu de faire ça vous donnez l'avis de faire et autant sur des sujets de surveillance et de censure on sera ravis de travailler avec vous sur d'autres sujets je ne sais pas peut-être moins en rapport avec le numérique je ne sais pas des violences policières du racisme n'importe quoi là a priori ce n'est pas trop notre coeur de métier on va moins avoir de compétences par contre pour vous dire techniquement nous comment on a fait comment on a rédigé le recours quel outil informatique on a utilisé pour nous simplifier la vie combien de temps ça a pris et ça on serait ravis de s'aimer un peu ce savoir-faire ce n'est pas du tout la réponse à ta question mais je le dis quand même d'autres petites questions je ne sais pas si c'est la dernière ou pas je pense que ça va être la dernière moi je me demande un petit peu vu on va dire l'augmentation du nombre de lois liberticides qui sortent est-ce que votre organisation arrive à suivre déjà et est-ce que vous voyez un problème dans le futur au niveau de la taille est-ce que vous êtes suffisamment de gens est-ce que vous avez suffisamment de ressources et est-ce que vous êtes enfin est-ce que vous êtes amené à trier à prioriser les différentes lois qui sortent et est-ce que vous pensez que ça va devenir un problème à plus ou moins long terme ou pas ou est-ce que c'est bon comme c'est et ça va continuer de tourner non alors la réponse je pense que la réponse c'est clairement oui et en fait c'est déjà un problème parce que sur ces questions-là on est donc on est très peu nombreux nous dans notre groupe donc on est une dizaine mais en réalité on est également tous on a une très très près donc on n'a pas forcément beaucoup de temps à y accorder et puis au gré des vies de chacun pendant six mois quelqu'un peut être un peu plus parce que pour x ou y raison pour un changement professionnel pour tout un tas de raisons donc clairement on a du mal on a beaucoup de mal on a beaucoup de mal à suivre on a lancé beaucoup de recours et je pense que parfois on se sent peut-être un petit peu dépassé par les événements mais on est également ravi quand on a des succès et on est aussi on se remotive comme ça pour continuer mais il est évident que ce rythme infernal de loi Liberticide on a du mal à le suivre et c'est pour ça qu'on aimerait bien que d'autres acteurs de la société civile s'en emparent également à nos côtés ou non d'ailleurs pour ne pas se sentir seul on n'est pas fermé à l'idée au contraire on n'est pas fermé à l'idée qu'il y ait des personnes individuelles qui nous rejoignent en revanche pour l'instant on a intégré des nouveaux depuis qu'on existe on n'est pas resté du tout le groupe a évolué sensiblement évolué mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on a des outils avec lesquels on travaille ça demande un travail d'adaptation et puis il faut aussi qu'on apprenne à se connaître les uns les autres ça demande quand même un effort de chacun mais on est en tout cas ouvert à de nouveaux participants et donc effectivement on a du mal et d'autant plus que parfois on se heurte à des problèmes différents c'est à dire que on a parfois des problèmes indépassables typiquement on a parfois des problèmes de traduction au niveau européen on est obligé ou lorsqu'on fait une intervention tout à l'heure je parlais éventuellement de l'idée de faire une intervention devant la Cour suprême des Etats-Unis on est obligé parfois d'écrire dans des langues différentes notamment en anglais et donc là c'est de l'anglais juridique c'est de l'anglais technique donc c'est très difficile de faire traduire ça par une communauté et en plus il faudrait avoir une communauté pour traduire et ça représente un budget qui est très important faire traduire des pages 40-50 pages de recours c'est un budget qui est très fort donc on a ce genre de contraintes également financières qui ne sont pas insurmontables mais c'est vrai que pour l'instant on fonctionne beaucoup avec le budget de la quadrature nos serveurs c'est les serveurs de FDN parce que c'est FDN qui nous prête des serveurs pour qu'on puisse héberger notre site nos mails etc mais donc on a également ce genre de problématiques et d'ailleurs si vous voulez nous soutenir une des façons de nous soutenir c'est également on a depuis peu installé un système de dons sur notre site si vous voulez soutenir nos actions n'hésitez pas à participer de cette manière là c'est aussi une manière pour vous ça nous permet de financer des traductions de recours lorsqu'on en a besoin ou ce genre de frais je ne sais pas ce qu'on a d'autre comme frais en fait il faut bien comprendre à la base notre groupe il s'est créé pour attaquer un texte qui était un décret de conservation de notre connexion on voulait l'attaquer parce qu'on avait une jurisprudence assez cool qui était tombée peu de temps avant qu'on voulait l'appliquer on pensait qu'on allait pouvoir gagner c'est Hugo qui a appelé une bande de potes juristes et geeks pour dire allez on y va on défonce tout on a fait on a vu on n'a pas forcément gagné mais on a vu qu'on était efficace que ça a bien marché sur ça on est là on est en train de discuter on attaque ça sur ça évidemment tout allait tomber on n'avait pas prévu que tout allait tomber tous d'affilé à chaque fois on était entre nous donc on est resté on ne s'est pas posé la question du long terme à aucun moment au début au début d'ailleurs je pense que c'était plutôt en tout court terme et puis voilà et puis maintenant c'est vrai qu'au bout de plus de deux ans on se retourne derrière et on se pose des questions comme les tiennes genre mais est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça longtemps est-ce qu'il va falloir qu'on grossisse et puis pourquoi on avait commencé ça au début c'est pas clair tout ça moi je pense je pense qu'on a donné avec notre impulsion au début une bonne image au reste de la communauté on a on espère enfin moi j'espère en tout cas avoir fait plus un exemple pour les autres que que lancer une structure durable ça j'en sais rien par contre un exemple pour les autres pour voir exactement ce que je vous disais juste avant pour que ça vous mette en confiance d'agir qu'on vous aide à le faire oui nous je pense pas qu'une structure une petite structure comme ça qui dépend que sur des bénévoles puisse durer pendant 10 ans et attaquer absolument tout ce qu'il faut attaquer on attaquera juste une petite partie peut-être pendant 10 ans mais donc voilà vraiment SME encore une fois c'est la seule réponse pour durer et à la base on n'avait pas prévu de rester si longtemps d'ailleurs en fait pour vous donner une comparaison dans d'autres pays européens vous avez des associations qui font le même genre de travail que nous qui ont peut-être 40-50 personnes et qui ont un budget qui est beaucoup plus élevé aux Etats-Unis vous avez la CLU la CLU qui existe depuis plus d'un siècle qui s'est illustrée sur tous les combats civils et qui est très active également sur les combats numériques la CLU a levé je ne sais plus combien de millions de dollars en un week-end la dernière fois c'était en septembre je crois la dernière fois qu'ils ont fait une dizaine de millions de dollars et ils ont plusieurs dizaines de juristes à temps plein qui travaillent sur ce genre de choses donc clairement on n'est pas structuré pour avoir le même type d'action et d'ailleurs ça se ressent parfois parfois on est tenu par des délais on doit aller très très vite et du coup on a un peu l'impression de bâcler nos recours parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au fond et ça c'est assez frustrant du coup parce que ça nous on reste amateur la phrase d'amateur c'est pour rappeler qu'on n'est pas professionnel et qu'on est bénévole et que ah oui tu veux rappeler avec la dernière intervention tu veux pas dire d'où ça vient ou tu veux le faire ok alors c'était pendant la loi renseignement donc on était tous tous défoulés à attaquer ça dans tous les fronts donc d'un côté la courature était plutôt sur le devant lobbying et de l'autre côté les exégètes par derrière préparaient tous les argumentaires pour travailler sur la saisine préalable du conseil constitutionnel donc vraiment moi je me souviens je passais mes journées et mes nuits là dessus c'était génial avec tous les copains et là on voit donc Jean-Jacques Hervoise qui était à l'époque député il était rapporteur ou pas ? c'était le rapporteur à la commission des lois sur la loi du coup il la connaissait très bien qui est un type très rigoureux juriste etc et qui dit face à la charge des exégètes amateurs qui comprennent rien au texte il faut opposer un discours dépassionné du droit donc il venait nous traiter d'exégètes amateurs c'était cool du coup c'est une vieille tradition de militants de reprendre le nom que nous donnent nos ennemis et puis après on a eu quelques victoires devant le conseil constitutionnel d'abord cette fois là on a fait censurer des bons bouts ensuite on a eu deux re-QPC qui ont passé et qui ont censuré donc les exégètes amateurs en fait ils ont mieux écrit le droit que lui en tout cas ils ont mieux contesté qu'ils ne l'avaient écrit donc on est encore plus fiers de lui et après il a été ministre de la justice il faut rappeler maintenant je ne sais pas ce qu'il fait tu sais ce qu'il fait ou pas ? ah oui professeur de droit constitutionnel à l'université donc voilà il faudra qu'il renvoie sa définition d'amateur mais il avait dit que le renseignement qu'il n'y avait aucun problème constitutionnel et que ça ne serait jamais censuré donc je pense que je n'aimerais pas l'avoir comme prof ok ben merci merci à tous pour votre attention applaudissements 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 applaudissements